L'ambition est même de constituer, puisque ce sont de valeurs communes à l'ensemble des professions qui agissent sur le cadre de vie, de constituer celles-ci dans leur ensemble comme une sorte d'autorité morale et technique face au pouvoir politique, économique, médiatique. Quand on parle d'espace public, évidemment, on est au cœur de la question. L'espace public, par construction, c'est un élément fondamental du cadre de vie. Il n'y a pas de cadre de vie sans une association étroite de l'espace privé et de l'espace public. Voilà pourquoi nous sommes là et pourquoi je vais interroger chacun. Alors, je vais peut-être m'adresser d'abord à Mme Fernandez, si elle le veut bien, qui est sous-directrice au ministère de la Culture. Alors, il donnera son titre exact, le ministère de la Culture qui a élaboré une stratégie nationale pour l'architecture, dont elle ne pourra manquer de nous dire quelques mots et de nous dire en particulier quelle place au sein de cette stratégie nationale prend. Ce dont je viens de parler, particulièrement, évidemment, tourné vers les questions d'espace public. Merci, M. le Président. Donc, je ne suis pas dans la situation de pastel, malheureusement. Alors, je suis sous-directrice de l'architecture, de la qualité de la construction et du cadre de vie, ce qui nous permet donc, avec ma collègue, d'avoir un regard croisé sur un certain nombre de questions, vu chacune de l'angle, si je puis dire, de nos ministères, ce qui est particulièrement intéressant, je dois le souligner, parce que c'est assez rare et ça crée une interministérialité que souvent chacun appelle de leur vœu et qu'on peine à construire. Donc, alors, je voulais apporter quand même une petite précision, moi aussi, avant de démarrer. C'est qu'il se trouve que je suis une jeune fonctionnaire qui a fait des choses dans sa vie avant et qui, notamment, a travaillé sur l'espace public. Et donc, dans la définition qui nous est proposée dans le petit dépliant, autant, effectivement, j'adhère complètement, ça a été dit à la question d'un espace politique, enfin, la définition de l'espace public comme espace politique, autant j'appartiens à un courant de pensée d'architecte urbaniste qui sépare clairement l'espace public étant entendu comme deux statuts publics avec les espaces libres ou les espaces d'usage publics ayant le statut privé. Donc, j'ai tendance, moi, à être un peu psychorigide de formation, ce qui n'empêche pas de considérer le reste. C'est-à-dire que, pour moi, l'espace public, c'est la grande section non cadastrée du domaine national, ce qui, du coup, permet de prendre la mesure, si je puis dire, de son lien avec les questions de citoyenneté. Donc, voilà. Ceci étant posé, je répondrai, du coup, à vos questions. Dans ma sous-direction, on s'occupe de plusieurs choses qui viennent, évidemment, percuter cette question. La première, c'est, vous l'avez souligné, la tutelle de l'ordre des professionnels et donc l'organisation de tout ce qui va être, notamment le cadre d'intervention déontologique des professionnels de l'architecture. Et on a souvent l'occasion, parce qu'évidemment, l'architecture est pensée à une échelle qui dépasse celle de la projetation de bâtiments, on a souvent l'occasion, du coup, de parler de ce que c'est que la responsabilité de l'architecture dans la ville et donc dans l'espace public. La seconde, je vais très vite, c'est de travailler sur l'observation de la permanence et de l'évolution des critères de qualité. Pastel Soleil en a parlé, notamment sur ces questions d'architecture, de paysage et d'urbanisme. Et on essaye de travailler à déceler, identifier et inventorier les critères de qualité qui sont opérationnels et reconnus sur ces champs. C'est important parce que ça permet, je crois aussi, à un moment donné, de venir chercher les valeurs que vous identifiez, puisque la qualité pourrait être considérée comme l'une de ces valeurs éthiques. Et finalement, la troisième partie qui nous occupe, c'est celle de la sensibilisation et de la promotion d'un certain nombre de sujets d'architecture dans les territoires et auprès de tous les publics. Et là, ça vient rencontrer un sujet qui a été abordé tout à l'heure, qui est comment est-ce que la valorisation et la reconnaissance de la valeur de certains espaces ou de certaines productions ou de certains paysages contribuent finalement à faire prendre une responsabilité à l'ensemble des acteurs sur ce cadre de vie. Voilà. Donc, dans ce cadre, nous avons, vous l'avez dit, élaboré une stratégie nationale pour l'architecture qui est avant tout, finalement, une déclaration d'intention politique sur de quoi va s'occuper le ministère de la Culture quand il va s'occuper d'architecture. Et cette stratégie, elle aborde de façon transversale les sujets que vous abordez ce matin, notamment parce qu'elle parle de dispositions liées à la question de la sensibilisation. J'en ai parlé du public et une plus grande compréhension du cadre de vie et notamment de l'espace public, de l'architecture, de la ville. J'ai apporté, moi aussi, mes petits tracts. Donc, il y a notamment, par la voix d'un label qui s'appelle « Ville et Pays d'art et d'histoire », le développement d'une politique d'aide publique à la fabrication de projets locaux mettant en valeur, justement, ce capital et diffusant par le biais notamment de centres d'interprétation ou d'aide au public scolaire, diffusant ce capital et permettant de le mettre en débat, ce qui anticipe, Pastel, notamment des débats qu'on peut avoir à l'occasion des débats publics sur les PLU. Donc, c'est-à-dire, c'est une sorte d'apprentissage dès le plus jeune âge, d'un regard porté sur la ville et, finalement, un regard porté sur le patrimoine de l'espace dans lequel on habite ou que l'on traverse, puisque cette politique est aussi dévolue au tourisme, enfin, vouée à être accessible aux touristes, qui sont aussi des usagers de l'espace public. Cette stratégie, elle parle aussi, finalement, du développement de compétences professionnelles croisées, puisqu'elle appelle aussi de ses voeux, notamment, autour du partage de projets, le rassemblement de différents professionnels sur les sujets d'architecture. Je le dis assez simplement, cette stratégie, elle souhaite que l'architecture puisse cesser, pour certains, d'être considérée comme un monde à part, et qu'elle puisse aussi se sentir appartenir à d'autres disciplines et être mise en débat, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne constitue pas une spécificité, mais qui veut dire qu'elle n'appartient pas uniquement à un monde réservé. J'ai eu l'occasion de discuter avec des collègues de l'éducation nationale, et lorsque je suis arrivée, ils pensaient que l'architecture, c'était impérativement connaître la liste des styles, des époques, des bâtiments types. Donc, quand on s'est mis à parler d'usage, de mesure, de dimension, de montée, de descente, ça allait beaucoup mieux. Donc, cette stratégie, elle veut promouvoir aussi cette forme de parole sur l'architecture, qui n'est pas forcément une parole savante, et qui donc va nous rapprocher de ce que vous avez dit tout à l'heure. Voilà, je suis un peu peut-être confuse. Je sais que vous vouliez, puisque c'est le sujet de la table ronde aussi, nous interroger sur les intervenants dans l'espace public et les professionnels, et notamment leur engagement. Donc, moi, je dirais assez simplement, pour ce qui nous concerne, qu'on a deux volets d'action. On a celui de la formation initiale, puisque dans notre direction, il y a la tutelle aussi des écoles d'architecture, des 20 écoles d'architecture. savoir que, et j'ai eu l'occasion, puisque c'est une ancienne obsession, d'enseigner ce sujet, l'enseignement de la question du plan de l'espace public est un enseignement qui a occupé beaucoup certaines écoles d'architecture. Donc, il y a cette formation que se développe aujourd'hui autour de questions qui sont connexes d'autres types de formations, qui viennent compléter ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que l'espace public, vu du point de vue de la formation des architectes, c'est un espace qui se conçoit, enfin, qui se crée, pas forcément du côté de ces professionnels-là, mais qui se crée politiquement, qui se découpe dans l'espace, puisqu'il se dessine, il se borne, il se limite, mais qui se construit aussi. Et donc, il y a différentes échelles d'intervention, et c'est ça qu'essayent d'appréhender les écoles, et c'est ça qu'on essaye aussi d'appréhender avec les différents professionnels. Je dis ça parce que, je pense que je vais croiser quand même les deux tables rondes, excusez-moi, si on veut valoriser une éthique de l'espace public ou une éthique des professionnels de l'espace public, peut-être faudra-t-il distinguer les niveaux d'intervention sur l'espace public. Quand on est dans la construction de l'espace public, on n'est pas dans le même registre que quand on est dans la planification de l'espace public. Dans l'espace public, on est confronté aussi, et c'est un énorme sujet, à sa gestion et à son renouvellement. J'en finirai là. Ça suppose qu'à chaque fois, on soit capable d'identifier et de reconnaître qui est autour de la table comme professionnel, et d'une certaine façon, qui a le leadership. C'est pourquoi, moi, je tiens beaucoup à la définition de l'espace public comme espace public, puisque ça fait partie, cette définition, et la contribution à la rendre plus claire de la définition des limites et des responsabilités de chacun. C'est important, notamment pour les professionnels dont je m'occupe, qu'ils sachent qui est leur donneur d'ordre, ce qui n'empêche pas d'inviter les autres à la table, au contraire, mais en positionnant toujours chacun dans son espace d'intervention pour éviter les confusions. En conclusion, parce que je ne vais pas monopoliser la parole, je pourrais dire que ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on a eu des exemples de politiques publiques qui ont réanimé ce débat sur l'espace public, peut-être de façon imprévue, et je pense notamment à la politique de renouvellement urbain, qui, je trouve, a beaucoup contribué à réactiver le débat autour de ce sujet, et les savoir-faire des professionnels, et je pense que ça mériterait peut-être d'être examiné à part entière dans le travail que vous souhaitez poursuivre.